Chapitre 5 Une soirée d'anniversaire Alors, comment s'est passée ta soirée ? Pas mal, bien même, mais avec des hauts et des bas. Fabien, t'avais pas invité ? Si, bien sûr, mais il avait oublié l'heure du rendez-vous. J'ai dû lui téléphoner, mais il avait éteint son mobile. Finalement, il est arrivé presque une heure en retard. Il t'a emmené au restaurant ? Oui, mais tu sais ce que j'ai découvert ? Il était déjà venu dans ce restaurant avec toutes ses autres copines. Il doit connaître un seul restaurant dans toute la ville. En plus, j'étais déjà allée dans ce restaurant. Et tu y étais allée avec qui ? Oh, arrête ! Au moins, une bonne chose, c'est que j'ai mangé du magret de canard au miel. Tu en avais déjà mangé ? Non, je n'en avais jamais mangé. Ce n'est pas mauvais. Pas mauvais ? C'est délicieux, tu veux dire ? Allez, raconte-moi les détails. Comment tu t'étais habillée pour la soirée ? Je m'étais habillée en noir avec un haut super bleu pâle en dentelle. Wow ! Au fait, Fabien t'a fait un cadeau ? Après tout, c'était ton anniversaire. Oui ! Il m'a offert un livre de Romain Garry. Mais on me l'avait déjà donné. Ce qui était sympa, par contre, c'est que le restaurant avait été prévenu que c'était mon anniversaire. Fabien avait demandé un gâteau spécial. Le serveur avait mis les 26 bougies sur le gâteau. C'était super ! Tu vois, je te l'avais bien dit. Fabien est gentil tout de même. Ta soirée n'est pas si ratée que ça. On t'avait déjà fait une telle surprise pour ton anniversaire ? Non, jamais ! Mes parents étaient très modestes, ils n'avaient pas tellement le sens de la fête. On ne m'avait jamais fait une telle surprise. Finalement, c'était une belle soirée, non ?